Rosaire, méditez avec les textes de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au Temple. Fruit du mystère, la dévotion envers Dieu, la piété. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vois partir d'une petite maison très modeste un couple de personnes. D'un petit escalier extérieur descend une très jeune mère avec entre ses bras un bébé dans un lange blanc. Je reconnais notre maman. Elle est toujours pareille, pâle et blonde, agile et si gentille en toutes ses démarches. Elle est vêtue de blanc, avec un manteau d'azur pâle qui l'enveloppe. Sur la tête, un voile blanc. Elle porte son bébé avec tant de précaution. Joseph l'attend auprès d'un âne gris. Il est tout habillé de marron clair. Il sourit à Marie et lorsqu'elle arrive près du petit âne, il se passe la bride sur le bras gauche, tient pour un moment l'enfant endormi paisiblement, permettant ainsi à Marie de s'asseoir plus confortablement sur la selle de l'âne. Et il lui rend Jésus et il se met en marche. La route se déroule à travers une campagne que la saison a dépouillée. Seulement quelques voyageurs les rencontrent ou les dépassent. Puis voici des maisons qui se découvrent et des murs qui en serrent une ville. Ils entrent par une grille, puis commencent le parcours sur le pavé très disjoint de la ville. La marche devient beaucoup plus difficile, soit à cause du trafic qui fait arrêter l'âne à tout moment, ou parce que les trous où il manque des pierres secouent continuellement le pauvre animal, dérangeant Marie et l'enfant. Je vous salue Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La route qui monte légèrement est étroite et s'enfile entre de hautes maisons aux portes étroites et basses et seulement quelques fenêtres à la hauteur du chemin. En haut, le ciel se montre avec tant de morceaux d'azur, de maison à maison ou de terrasse à terrasse. En bas, dans la rue, il y a beaucoup de monde et beaucoup de cris. Ils rencontrent d'autres personnes qui sont à pied ou sur des ânes ou conduisant des ânes chargées et d'autres en arrière d'une encombrante caravane de chameaux. À un certain endroit passe avec beaucoup de bruit de sabots et d'armes une patrouille de légionnaires romains qui disparaissent derrière une arcade qui enjambe une rue très étroite et pierreuse. Joseph tourne à gauche et prend une rue plus large et plus agréable. J'aperçois les murs de la ville marqués par les batailles au bout de la rue. Marie descend de l'âne près de la porte où se trouve une sorte d'abri pour les ânes. On y trouve des piquets munis d'anneaux pour attacher les quadrupèdes. Joseph donne quelques pièces à un petit homme venu à sa rencontre. Il achète du foin et puise un seau d'eau à un puits rudimentaire situé dans un coin. Il nourrit l'âne et rejoint Marie. Ils entrent tous les deux dans l'enceinte du temple. Je vous salue Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je regarde de tous côtés, c'est un endroit très orné. Sculpture à tête d'ange avec rameaux et ornements court le long des colonnes, sur les murs et le plafond. Le jour pénètre par de longues et drôles de fenêtres étroites, sans vitres naturellement, et disposées obliquement sur le mur. Je pense et je suppose que c'est pour empêcher d'entrer les averses. Marie avance jusqu'à un certain point, puis elle s'arrête. À quelques mètres d'elle se trouvent d'autres marches et au-dessus une autre espèce d'autel, au-delà duquel il y a une autre construction. Je m'aperçois que je croyais être dans le temple et au contraire j'étais au-dedans des bâtiments qui entourent le temple proprement dit, c'est-à-dire le saint, et au-delà duquel il semble que personne, en dehors des prêtres, ne puisse entrer. Ce que je croyais être le temple n'est donc qu'un vestibule fermé qui de trois côtés entoure le temple où est renfermé le tabernacle. Je vous salue, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie offre le bébé qui s'est éveillé et tourne ses petits yeux innocents tout autour vers le prêtre avec le regard étonné des enfants de quelques jours. Ce dernier le prend sur ses bras, le soulève à bras tendus, le visage vers le temple en se tenant contre une sorte d'autel qui est au-dessus des marches. La cérémonie est achevée, le bébé est rendu à sa mère et le prêtre s'en va. Il y a des gens, des curieux qui regardent. Parmi eux se dégage un petit vieux, courbé, qui marche péniblement en s'appuyant sur une canne. Il doit être très vieux, je dirais plus qu'octogénaire. Il s'approche de Marie et lui demande de lui donner pour un instant le bébé. Marie le satisfait en souriant. Je vous salue, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Simeon, dont j'ai toujours cru qu'il appartenait à la caste sacerdotale, mais n'est qu'un simple fidèle, le saisit et l'embrasse. Jésus lui sourit avec l'expression incertaine des nourrissons. On dirait qu'il l'observe avec curiosité, car le vieillard pleure et rit tout à la fois. Ses larmes trace toute une broderie de scintillants entre ses rides et couvre de perles sa longue barbe blanche vers laquelle Jésus tend les mains. C'est Jésus, mais c'est encore un petit bébé et ceux qui bougent devant lui attirent son attention et lui donnent envie de l'attraper pour mieux comprendre ce que c'est. Marie et Joseph sourient tout comme les personnes présentes qui louent la beauté du bébé. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'entends les paroles du Saint-Vieillard et je vois le regard étonné de Joseph, ému de Marie, à la fois étonné et ému d'une partie de la petite assistance, les autres étant pris d'un fourrir. Parmi ces derniers se trouvent des barbus et des membres au temps du Sanhédrin qui hoche la tête et regardent Siméon avec un air de compassion ironique. Ils doivent penser que son grand âge lui a fait perdre la raison. Le sourire de Marie s'éteint en une plus vive pâleur lorsque Siméon lui annonce la douleur. Bien qu'elle sache, cette parole lui transperce l'âme. Marie s'approche davantage de Joseph pour trouver du réconfort. Je vous salue, Marie comblée de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Elle sert passionnément son enfant sur son cœur et comme une âme altérée, elle boit les paroles d'Anne qui est en femme à pitié de la souffrance de Marie et lui promet que l'Éternel adoucira l'heure de sa douleur en lui communiquant une force surnaturelle. L'aide du Seigneur n'a pas manqué aux grandes femmes d'Israël et tu es bien plus que Judith et que Yael. Notre Dieu te donnera un cœur d'or très pur pour résister à la mer de douleur par quoi tu seras la plus grande femme de la création, la mer. Et toi, petit, souviens-toi de moi à l'heure de ta mission. Je vous salue, Marie comblée de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus dit deux enseignements valables pour tous se dégagent de la description que tu as faite de la présentation au Temple. En voici le premier. La vérité n'est pas révélée au prêtre plongé dans les rites mais spirituellement absent mais à un simple fidèle. Le prêtre qui est constamment en contact avec la divinité, appliqué à tout ce qui a trait à Dieu, consacré à tout ce qui est au-dessus de la chair, aurait dû comprendre immédiatement qui était l'enfant qu'on venait offrir au Temple ce matin-là. Mais pour cela, il y aurait fallu avoir une vie spirituelle vivante et pas simplement le vêtement qui recouvrait une âme, si ce n'est morte du moins très assoupie. S'il le veut, l'Esprit de Dieu peut tonner et secouer comme la foudre ou un tremblement de terre l'Esprit le plus obtus. Il le peut. Mais puisqu'il est l'Esprit d'ordre, tout comme Dieu est ordre en toutes ses personnes et sa manière d'agir, il se répand et parle généralement, je ne dis pas là où il rencontre un mérite suffisant pour recevoir son effusion, car alors ceux qui la recevraient seraient bien rares et toi-même ne connaîtrais pas ses lumières, mais là où il trouve la bonne volonté de recevoir cette effusion. Comment s'exerce cette bonne volonté ? Par une vie où dans la mesure du possible, Dieu prend toute la place dans la foi, l'obéissance, la pureté, la charité, la générosité, la prière. Non, pas par les pratiques extérieures, mais par la prière. Il y a moins de différence entre le jour et la nuit qu'entre les pratiques extérieures et la prière. Cette dernière est communion spirituelle avec Dieu, dont vous sortez revigoré et décidez à appartenir toujours davantage à Dieu. Les pratiques sont une habitude comme une autre, dont les buts sont divers, mais toujours égoïstes. Elles vous laissent tel que vous êtes ou même vous surchargent d'un péché de mensonge et de paresse. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Simeon avait cette bonne volonté. La vie ne lui avait pas épargné ni les angoisses ni les épreuves, mais il n'avait pas perdu sa bonne volonté. Les années et les vicissitudes n'avaient pas entamé ni ébranlé cette disposition à être toujours plus digne de Dieu. Et Dieu, avant que les yeux de son serviteur fidèle ne se ferment à la lumière du soleil pour s'ouvrir au soleil de Dieu, rayonnant des cieux ouverts à mon ascension après mon martyr, lui envoya le rayon de l'Esprit qui le mena au temple pour voir la lumière venue au monde. Poussé par l'Esprit dit l'Évangile, ah, si les hommes savaient quel parfait ami est l'Esprit Saint, quel guide et quel maître, s'ils l'aimaient et l'invoquaient, cet amour de la Sainte Trinité, cette lumière de la lumière, ce feu du feu, cette intelligence, cette sagesse, comme ils seraient plus instruits de ce qu'il est nécessaire de savoir. Voix, Maria, voyez, mes enfants, Simeon a attendu toute une longue vie avant de voir la lumière, avant de savoir que la promesse de Dieu était accomplie, mais il n'a jamais douté. Jamais il ne s'est dit il est inutile que je persévère dans l'espérance et la prière. Il a persévéré et il a obtenu de voir ce que n'ont pas vu le prêtre et les membres du Sanhédrin, bouffi d'orgueil et aveuglé, le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur dans ce corps d'enfant qui lui donnait tiédeur et sourire. Par mes lèvres de bébé, il a reçu le sourire de Dieu en guise de première récompense pour sa vie honnête et pieuse. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Deuxième enseignement, les paroles d'Anne. Elle aussi, qui était prophétesse, reconnaît le Messie en ce nouveau-né que j'étais. Étant donné son don de prophétie, c'est naturel. Mais écoute, écoutez ce que poussé par la foi et la charité, elle dit à ma mère. Que cela vous serve de lumière pour votre âme qui tremble à cette époque de ténèbres et en cette fête de la lumière. Celui qui a donné le Sauveur à son peuple aura le pouvoir d'envoyer son ange pour te consoler de tes larmes et de vos larmes. Réfléchissez. Dieu s'est donné lui-même pour anéantir l'œuvre de Satan dans les âmes. Ne pourra-t-il pas vaincre maintenant les Satan qui vous torturent ? Ne pourra-t-il pas essuyer vos larmes en les mettant en fuite et en vous rendant de nouveau la paix de son Christ ? Pourquoi ne le lui demandez-vous pas avec foi ? Une foi authentique, puissante, une foi devant laquelle la sévérité de Dieu, indignée par vos nombreuses fautes, tombe avec un sourire ? Alors viendrait le pardon qui est aide et sa bénédiction qui est l'arc en ciel tendu au-dessus de cette terre submergée par un déluge de sang que vous avez vous-même voulu ? Vous tous qui êtes trop peu nombreux pour contrebalancer la foule de ceux qui entretiennent la sévérité de Dieu, mais lui restez néanmoins fidèles malgré les menaces terribles qui approchent et augmentent d'instant en instant, déposez votre angoisse aux pieds de Dieu. Il saura vous envoyer son ange comme il a envoyé le sauveur au monde. N'ayez pas peur, restez unis à la croix. Elle a toujours triomphé des pièges du démon qui utilisent la férocité des hommes et les tristesses de la vie pour tenter de pousser au désespoir, c'est-à-dire à la séparation d'avec Dieu, les cœurs qu'elle ne peut se gagner autrement. Je vous salue, Marie comblée de grâces, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.